Donc c'est le 8 mars 2020 que Hans Kofi nous a quitté, il est décédé aux Etats-Unis suite d'une maladie. Qui était-il de son vrai nom ? Ernest Kouadio Kofi, Hans Kofi, a marqué la musique ivoirienne avec son plus gros succès, Zogodan Zoué. Alors, Ozon, quand on parle de Hans Kofi, quels souvenirs te reviennent ? Le souvenir que j'ai de lui, c'est sa prestation au FEMUA, je ne sais plus c'est en quelle année. J'étais dans, c'est mon épouse qui gérait donc certains détails, et donc j'étais là, et j'ai vu qu'il est venu avec tout son village. Il est venu avec les femmes du village, les chanteuses traditionnelles de son village, et il était en fait dans les loges là, il avait près de 60 personnes pour lui seul. Tu vois, et j'ai senti cette solidarité là qui était autour de lui, j'ai senti cette passion qu'il avait pour sa famille, et pour son village, et on était vraiment content de voir ça. Et il était, ce qui m'a marqué quand je l'ai côtoyé, c'est sa passion, la passion qu'il a pour sa musique, sa joie de vivre, c'était vraiment impressionnant. Moi je l'ai connu, j'ai connu son fils, on en a beaucoup parlé, moi j'ai beaucoup aimé la musique de Hans Kofi parce que, déjà le monsieur, il faisait déjà de la musique de recherche. Déjà, c'était des personnes qui étaient déjà dans le futur. Donc quand vous écoutez Zogodan Zoué, c'est une musique d'une autre planète. Et donc aujourd'hui, on veut lui rendre hommage. Et puis avec nous, on a le fils de la légende Hans Kofi, depuis la France, avec qui nous allons parler, Mula Kofi. Je t'appelle comment ? Je t'appelle Mula ou je t'appelle Franck ? Comme tu le sens. Comment tu vas, bro ? Ça va et toi ? Ouais, super, très content de te revoir, ça faisait longtemps quand même. Ouais, bah oui. Depuis sans Pedro. Ouais, depuis sans Pedro. Depuis sans Pedro. Alors, deux ans après la disparition de ton père, comment te sens-tu ? Je ne saurais te répondre parce que pour moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore accepté qu'il soit parti en fait. Ouais, ouais. Pour moi, il est toujours présent. Donc voilà, je pense que tant que je n'ai pas encore fait ce coup d'œil, je ne pourrai pas accepter qu'il soit vraiment parti. C'est clair. C'est vraiment difficile. Pour quelqu'un qui était avec moi tout le temps, avec qui je faisais pratiquement tout, aujourd'hui parti comme ça, c'est difficile. Je comprends, je comprends. En tout cas, on profite pour te souhaiter, te présenter nos condéliences. Alors, là où tu es en ce moment, tu es en France, dans quelle ville exactement ? Bah, bon, je ne peux pas vraiment te dire où je suis positionné parce que je bouge beaucoup. Un artiste, un artiste, on pose ses valises là où je sens à l'aise. D'accord. Mais je fais la navette dans Strasbourg et Paris. D'accord. Et là où tu es assis en ce moment-là ? Là où tu es en ce moment-là ? Est-ce que ça t'arrivait de le voir comme nous ? Est-ce que ça t'arrivait de le voir comme nous, on le voyait ? Je n'ai pas compris la question, en fait. Alors, je disais que nous, on voyait Hans Kofi comme une légende. C'est une légende de la musique ivoirienne. Et il nous a fait danser ici, on le voyait vraiment comme une star. Est-ce que toi, ça t'arrivait de le voir comme ça ? C'est bon, est-ce que tu as compris la question ? Oui, j'ai compris la question maintenant. Voilà, voilà. Bon, écoutez, vous voyez Hans Kofi comme l'artiste. Parce que Hans Kofi, moi, je ne l'avais pas Hans Kofi déjà. Moi, pour moi, c'est Kofi Kouaduranes qui est mon père. Vas-y, essaie de te redresser parce que tu as… Voilà, magnifique. Ça, ça va ? Magnifique, oui. Voilà, Hans Kofi, c'est pour les autres. Et moi, c'est Kofi Kouaduranes. Donc, moi, je le vois comme mon père, mais pas en tant qu'artiste. En fait, ce que Ozon voulait dire, parce que, bon, c'est vrai que toi, c'est ton père. Il n'y a pas de problème, tu le vois tous les jours et tout. Mais, en mis ça, tu en fasses toi un artiste. Ton père qui est un artiste. Un artiste qui est adulé par toute une génération. Avec toi, ton œil de mélomane, est-ce que tu voyais ton père par moment comme nous, on le voyait ? Parce que pour nous, Hans Kofi, c'est une méga star. Est-ce que par moment, tu le voyais comme ça ? Oui, 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 oui. Oui, mais de toute façon, c'est… En fait, je voyais plus que ça, parce qu'il a été mon idole aussi en même temps. C'est grâce à lui aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis aussi dans le job du Seine. Voilà, d'accord. Parce que j'ai voulu publier mon père, mais pas en étant chanteur. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous parliez beaucoup ? Oui. Qu'est-ce que… Mon père était mon confident. Ah, d'accord. Mais vous parliez musique aussi ? On parlait de musique, on parlait de vidéo, on parlait de tout seul le sujet. D'accord, magnifique. Alors, aujourd'hui, qui gère son héritage musical et comment c'est géré ? Bon, j'essaie de m'entendre avec toute la famille pour qu'on essaie de le faire ensemble. D'accord. Parce qu'il a laissé un gros patrimoine qui sera difficile à gérer tout seul. Mais en tant que le fils aîné, je pense que c'est moi qui l'ai mis au devant pour pouvoir essayer de pérenniser ses œuvres. D'accord. Alors, Muller, il y a des artistes qui sont rentrés en studio pour faire un morceau, une œuvre hommage à Anne's Coffee. On va regarder l'ambiance en studio et on revient après pour déparpouriser avec toi. OK. Tu me prends ici, terminez, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça donne la chair de poule, là. Ça donne la chair de fou. Muller, parle-nous de ce collectif, s'il te plaît. Je n'ai pas compris. Le cas des collectifs. Celui qui passe à ce moment-là. Je ne le vois pas. Ah, d'accord. Bon, tiens. Alors, il y a des artistes qui se sont réunis pour faire une chanson hommage à Anne's Coffee. C'est la case avec Guillermo. Avec Guillermo, avec Guillermo Mbou. Oui, c'est moi-même qui suis le producteur de cette œuvre. Vas-y, tu peux nous l'expliquer ? Tu peux nous donner des détails sur ce projet ? En fait, quand mon père est décédé, il y a Anita, qui est rentrée en contact avec moi, qui nous dit qu'elle voulait faire un hommage à son père aussi parce que tout le monde n'appelait pas. Mais par contre, elle m'a demandé si je pouvais financer. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Ça ne me dérangeait pas. C'est comme ça que c'est parti. Et c'est Anita qui a la tête de tout, en fait. D'accord, magnifique. C'est cool, ça. Ça fait du bien de savoir que des artistes rendent hommage à cette célébrité. Et ce morceau-là, c'est quand même un classique. C'est un classique. C'est un classique. Alors, tu prépares également un concert hommage à El Skofi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bon, en ce moment, je n'ai pas toutes les informations parce que c'est encore récent. D'accord. Depuis la mois de papa, comme il y a eu assez de vacances sur ses enterrements et tout, donc du coup, c'est maintenant que je compte descendre à Bijan pour pouvoir essayer de voir déjà la salle et voir tous ceux qui vont essayer de me soutenir dans l'événement pour pouvoir vous donner toutes les informations. D'accord. Mais ça serait bien, là, si on parle de El Skofi, un concert en hommage. Je pense que ça devrait mobiliser tout le monde. Alors, Muller, une dernière question pour moi. Quelle est l'image que tu vas garder de ton père pour toujours ? Muller, tu es là ? Oui, je suis là, oui. Alors, la question, c'est quelle est l'image que tu vas garder de ton père pour toujours ? Je pense qu'il a entendu la question. Il est pris par l'émotion, je pense. Bon, l'homme généreux qu'il a toujours été. D'accord. D'accord. Écoute, Muller, Kofi, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. Beaucoup de plaisir à parler avec toi. On rappelle que tu es le fils de Hans Kofi. Et puis, écoute, quand tu arrives à Bijan, voilà, tu peux rentrer en contact avec nous. Et puis, on va se parler pour te donner un coup de pouce dans l'organisation de ce concert en hommage à ton père. Merci à vous. Prends son étoile et puis à très vite. Merci, Muller. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.